Salut à tous, Capot Sud aujourd'hui pour un nouvel épisode de notre Tour de France de l'agroalimentaire. Je vous emmène bosser en région Occitanie, chez Solaris qui recrute et qui transforme ses beaux fruits. On va tester ensemble le job de Kévin. Allez, c'est parti ! Salut Kévin ! Salut Géry, tu vas bien ? Super, moi je suis ravi de découvrir ton job. Je suis ravi aussi de faire découvrir mon métier et notre entreprise surtout. Du groupe Agro-Mousquetel. C'est ça. Et tu fais quoi ici ? Moi je suis chef d'équipe en production, je travaille dans l'atelier de transformation des fruits, dans les fruits en morceaux. Eh bien écoute, j'ai ramené ma poire. Et là, ça sera surtout la poire, Ambert. Amène ta poire, ouais. Voilà. Tiens, je l'amène. Bah écoute, je te donne les équipements et puis on va ensemble sur l'atelier. Allez, on va bosser. C'est parti. Allez, on y va. Merci. Alors tu m'emmènes où là, Kévin ? Donc là, dans un premier temps, on va aller à l'atelier coupe. On reçoit les fruits bruts dans Palox. Et on va en fait, c'est les incorporations d'animation qui va aller peler, les couper en deux. Automatiquement. Automatiquement. Ah c'est bien. Et en fait, ici, vous mettez en conserve, c'est ça ? C'est ça. Et je vois confiture là-bas, atelier confiture. Ah oui, on fait de la confiture, de la compote. Ah, vous ne faites pas que des confites ? Non, on ne fait pas que des frais morceaux. Mais notre cœur métier, notre savoir-faire, il est vraiment dans la conserve. Et alors toi, ton job, Kévin, si tu devais l'expliquer à un enfant de 8 ans, tu l'expliquerais comment ? Carrément, je pourrais dire que je suis un chef d'orchestre. Donc j'ai mon équipe qui s'est mis de musicien. Donc chacun a sa partition, ça passe par des consignes, ça passe par son savoir-faire, ça passe par des méthodes. D'accord. Et moi, je coordonne tout ça. Ok. Donc celui-là, pour rectifier sa dépose-notes, on fait en sorte que tout soit harmonieux. Donc je coordonne, je gère les aléas, je assure que tous les indicateurs soient bons, la performance, la sécurité. Après, il y a toute la partie qu'on ne voit pas, il y a toute la partie communication avec les rituels, qu'on va faire avec les équipes, avec les pilotes. Et tu as combien d'opérateurs dans ton équipe ? Une équipe totale, j'en ai 50, d'accord, à peu près. Donc là, on va dans l'atelier, donc garantie coupure obligatoire. Ah ok. Est-ce qu'on va couper les fruits ? Non, on ne va pas couper les fruits, on va contrôler les couteaux. Ah c'est bien ça, on ne coupe pas les fruits à la main ici. Non, non. Bon rêve ! On a besoin de rendement. Et donc, une par une, elles sont coupées, pelées. En fait, il y a six poires dans chaque machine, tu as tout un système de couteaux et une presse qui va peler en fait. Et qu'est-ce qu'on va faire là ? Donc là, il va ouvrir la machine, il va la nettoyer. Et on va être éclaboussé là, non ? Vas-y. Ah oui, oui. Ah mais pour se salir, hein, j'ai ri. Et allez, ta meilleure anecdote ici, c'est quoi ? Ton meilleur souvenir professionnel. Ah, je n'ai pas de souvenir professionnel. Moi, j'ai plusieurs souvenirs, c'est toujours avec mon équipe. C'est les moments que je vais partager avec mon équipe. J'ai un moment, par exemple, la semaine dernière où j'ai réuni mon équipe, parce qu'on parle sur une pleine campagne. J'ai réuni mon équipe pour tous les remercier, leur dire que j'étais fier d'eux, leur ai montré que j'étais vraiment content d'eux. Et j'ai eu même des droits et des applaudissements. Ah oui ? Donc voilà. Bravo. C'était un beau moment. Pour moi, ça a été un beau moment. C'est un moment de partage, un moment de collaboration. C'est une réussite, quoi. C'est une réussite. Ok. Pour moi, mon équipe, c'est ma réussite. Bon et toi, ça fait combien de temps que tu bosses ici ? Moi, ça fait 23 ans. 23 ans ? Oui. Mais t'as quel âge, t'es jeune ? J'ai commencé à 18 ans. Ok. En job d'été ? J'ai commencé en saisonnier. Donc t'as évolué, toi, ici ? Oui, j'ai évolué. Je l'ai démarré en tant qu'opérateur. Donc je fais de la cuisson compote, je fais de la cuisson culture. Je fais de préparateur sirop. Après, je suis devenu pilote d'atelier. Après, je suis chef de ligne. Et après, je suis chef d'huile. Si j'ai pas de diplôme, je peux venir bosser ici. Exactement. Ah oui. Tu m'embauches ? Tout est dans la compétence, dans l'envie, pas forcément besoin de diplôme. Moi, j'ai come back. Moi, j'ai été formé en interne. J'ai été formé sur le terrain. Et après, on s'est remisur. Et si on t'avait dit un jour, toi, que tu bosserais dans l'agroalimentaire, t'aurais répondu quoi ? Moi, j'étais parti pour faire fac de langue. Donc, je n'aurais jamais cru. Et tu ne regardes pas ? Non, pas du tout. Pourquoi ? Ah non. Parce que j'aime mon métier, j'aime ce que je fais, j'aime mon équipe avec qui je travaille. Il faut arrêter de croire que l'agroalimentaire, que l'aise l'usine, c'est froid, c'est dur. C'est quand même beaucoup modernisé. Les méthodes de travail ont changé. Le management a changé. C'est quand même beaucoup plus agréable qu'avant. Au moins, je veux que ce soit toi, mon manager. Bah écoute, quand tu veux. Pommes, mais surtout pêche. Personnellement, je préfère le jour, mais la nuit, c'est plus tranquille. Saisonnier, CDD, CDI. Allez, c'est l'heure de la dégustation, Kevin. Ouais. On l'a bien mérité. Enfin. On est sur quoi, là ? Là, on est sur des cocktails. Bon, bah merci pour la découverte de ton métier. Merci à toi. Je t'en prie. Et si vous aussi, vous voulez venir bosser ici, chez Solaris, n'hésitez pas. Ils recrutent. Quant à moi, je vous donne rendez-vous à un prochain épisode de notre Tour de France de l'agroalimentaire. Et n'oubliez pas, Kevin, likez la vidéo et abonnez-vous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501